Le film, 2075, l'étanchance de Marion Milne, est à prendre comme un épisode des chroniques d'un désastre annoncé, celui de l'incapacité de l'humanité à endiguer les désordres climatiques provoqués par ses propres activités pour lesquelles jamais les impacts écologiques ont été pris en compte. Ces dérèglements décrits dans le film sont issus des travaux du GIEC. Ils sont surtout les conséquences de l'élévation moyenne des températures à l'échelle de la planète d'au moins 4 degrés d'ici à la fin du siècle. Au moment de la sortie du film, en 2008, les politiciens de tous bords parlaient encore d'un objectif soi-disant tenable, d'un réchauffement climatique contraint à 2 degrés. Les voies qui s'élevaient pour envisager une élévation au-delà de 4 degrés étaient axées de défaitistes. Aujourd'hui, ces 4 mêmes degrés sont en passe d'être allègrement dépassés. Mais au-delà des chiffres, le film 2075 diffuse une idée tout à fait particulière, celle que l'espèce humaine est la pire de toutes les espèces qui peuplent la Terre. Pourtant, si l'on veut sauver les meubles, il faudra bien que l'humanité fasse la paix avec elle-même. Car de tous les protagonistes de ce drame, elle est bien le plus fragile. Tant et si bien qu'à l'aube du siècle prochain, cette humanité pourrait bien se voir amputée d'une bonne partie des 10 milliards d'habitants annoncés pour 2075. Pour sauver l'humanité, le film suggère une proposition étonnante, celle d'un tribunal écologique pour la Terre. Tribunal issu d'un élan citoyen et même planétaire qui tente d'imposer à tous les gouvernements une charte des devoirs de l'humanité. Une charte en trois points. Protéger les écosystèmes, partager les ressources et surtout partager les responsabilités du réchauffement climatique. Ce tribunal international pose la question de la gouvernance mondiale. Le film suggère toute la difficulté de vouloir maîtriser l'impact des activités de l'humanité quand les nations continuent à être des éléments perturbateurs dans une équation d'une infinie complexité, celle de l'écosystème planétaire. Si dans le film, les états du nord de l'Afrique semblent s'être fédérés, de l'autre côté de l'Atlantique, les Etats-Unis, eux, pourraient s'être désagrégés, engendrant une pléiade de petits états indépendants et promptes à s'affronter pour la plus précieuse des ressources, l'eau. En matière de ressources, d'ailleurs, il est une politique étonnamment absente du film, celle du recyclage des matières premières. Le film montre des carcasses d'avions à perte de vue, les transports aériens étant assurés désormais par des dirigeables électriques. Ces avions qui rouillent sur pied posent la question du coût du recyclage de nos montagnes et de déchets comparé à celui de nouvelles exploitations qui vont chercher dans le milieu naturel des ressources toujours plus difficiles à atteindre et à des coûts écologiques toujours plus élevés. Autre étonnement. Dans le monde de 2075, les portes de l'espace semblent ne jamais avoir été ouvertes. Est-ce finalement parce qu'il n'y a rien à attendre de l'espace ? À moins que le coût de l'exploitation minière spatiale se révèle en définitive trop élevé pour une humanité fragilisée. Et en 2075, peut-être ne sera-t-il plus acceptable de brûler les quantités de carburant nécessaires pour atteindre l'espace. Et puis, dans le monde de 2075, existera-t-il encore les grandes agences spatiales ? Et la conquête de l'espace a-t-elle vraiment besoin des états ? D'ici 2075, l'espace pourrait être devenu définitivement privé. Toujours dans la veine technologique, d'autres absents du film sont les techniques d'atténuation de l'effet de serre. Ici, pas de matériaux actifs, pas plus de miroirs qui pourraient refléter vers l'espace la chaleur solaire ainsi que celle issue de la climatisation des bâtiments. Cette absence est-elle un dommage collatéral du réchauffement climatique ? Comme pour l'espace, les dérèglements climatiques auront-ils désorganisés jusqu'aux infrastructures de recherche, faisant subir à l'humanité de dommageables retards dans les progrès techniques ? Dans le domaine du vivant, le film évoque en 2075 la disparition de près de 40% des espèces. D'ici là, aurons-nous su protéger suffisamment de biodiversité afin de nous assurer une agriculture capable de nourrir 10 milliards d'individus ? Et si ce n'est pas le cas, les pollinisateurs pourraient bien avoir disparu, à quelles conséquences aurions-nous à faire face ? Et les laboratoires auront-ils su produire des semences adaptées à ces nouvelles conditions climatiques ? Et d'ailleurs, ces graines, dans quels champs pousseront-elles ? Les plaines de l'Oural et le Grand Nord canadien seront-ils devenus les greniers à grains de l'humanité ? Et qu'en est-il de l'élevage ? On connaît son impact sur l'effet de serre. En 2075, l'humanité aura-t-elle su renoncer à la production de protéines sur pied ? Et pour finir, comment gérer les centaines de millions de migrants climatiques annoncés par le GIEC ? Sur les routes de l'Europe, la Russie ouvrira-t-elle ses frontières afin de faire de ces steppes dépeuplées une terre d'accueil pour ces dizaines de millions d'apatrides ? En tout cas, dans le film, les entreprises sont bien présentes puisqu'elles gèrent avec les États des centres de régulation de migration. Mais cette gestion mixte sera-t-elle accomplie par philanthropie, par contrat ou par profit cynique, suite à l'abandon des obligations que les États doivent à leurs concitoyens ? Et qui décidera des critères de cette migration choisie, qu'ils soient sanitaires, culturels ou ethniques ? Alors ne reste plus qu'une seule question à poser. Quelles actions le présent peut-il mener pour éviter le monde décrit dans le film « 2075, les temps changent » ? Si l'action coordonnée à l'échelle transnationale fait encore partie de la fiction, l'action individuelle, que l'on parle de personnes morales ou de personnes physiques, est une force grandissante. Dès aujourd'hui, il sont des centaines de citoyens américains, élus ou dirigeants, qui malgré le retrait des USA du président Trump de l'accord de Paris, engagent néanmoins leurs organisations à respecter les accords signés lors de la COP21. Autre exemple d'action volontaire. Après la Norvège, les Pays-Bas ou l'Inde, l'Allemagne envisage d'arrêter la commercialisation des moteurs thermiques d'ici 2030. Et si les constructeurs automobiles prenaient la transition énergétique à bras-le-corps et arrêtaient d'eux-mêmes la production des moteurs thermiques sans attendre le coup près de la loi ? Car le monde que sous-tend le film « 2075 » pourrait bien être finalement très réaliste quand il écrit une Europe appauvrie, dans laquelle les familles peinent à se loger dans des appartements aux dernières normes écologiques. Une Europe dans laquelle l'État ne se trouve plus en mesure d'intervenir par tout temps. C'est le retour d'une précarité qui met en lumière qui seront les vraies victimes de ces dérèglements climatiques. Ce ne seront pas les États, ce ne seront pas les entreprises, ce seront les parents, les travailleurs, les citoyens de demain, ce seront les générations à venir. Alors, dès aujourd'hui, nous faisons-nous gardiens de la Terre ou finalement, après nous, le déluge ? Sous-titrage Société Radio-Canada